Donc là, il y a un drapeau israélien qui se fait brûler en janvier 1991 à Amman, en Jordanie, lors d'une manifestation de soutien à l'Irak de Saddam Hussein. Les frères musulmans brûlent le drapeau israélien. Bon, en gros, ce que j'aimerais dire, c'est que le rapport avec le tarim karmadan et les frères musulmans, eh bien, en fait, le truc, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de secret, ou alors c'est un secret de polychinelle. Ce qui se passe, c'est que quand on brûle un drapeau, j'ai envie de dire, bon, ok, d'accord, t'es pas d'accord. Mais alors pourquoi on ne fait pas un compromis ? Oh, parce que les autres, ils ne veulent pas te passer, ils ne veulent pas qu'on apprende et tout, ils ne veulent pas te prendre, ils ne veulent pas te prendre, ils ne veulent pas te prendre. Mais en fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même le dire, quoi. Je veux dire, si les gens ne s'entendent pas, à un moment donné, il faut arrêter de parler de paix, d'amour et de tolérance. Et puis, le truc, c'est que, franchement, brûler un drapeau, c'est un peu, voilà. Mais tu peux brûler n'importe quel drapeau, hein. Est-ce que ça changera la vie ? Voilà. Donc, brûler un drapeau, à la rigueur, si ça peut t'occuper, le dimanche, oui, ou le samedi, ou peu importe, le vendredi soir, on s'en fout.